Heureusement, on ne meurt pas systématiquement du coronavirus. Il y a un grand nombre de personnes dans ces décès qui étaient des personnes déjà malades ou des personnes très âgées. Il faut savoir que tous les ans, vous avez 10 000 personnes en France qui meurent de la grippe. Donc on est loin de ces chiffres. Ce que l'on remarque par exemple, ce qu'on peut rajouter, c'est que les enfants sont très peu touchés. C'est déjà ce qu'on avait remarqué avec le SRAS. Sur les 20 000 personnes qui ont été infectées par ce virus, un grand nombre sont soignées aujourd'hui. Et même si on regarde les cas en France, personne n'est décédé, tout le monde est suivi à l'hôpital. Et si ces personnes sont à l'hôpital encore, c'est pour mieux comprendre et connaître la vie de ce virus et surtout combien de temps ce virus reste à se multiplier dans ces personnes qui ont été infectées initialement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le virus ne se répand pas du tout dans la population française actuellement. On a détecté 6 cas, mais c'était des cas proches soit de personnes qui revenaient de la région de Ouran ou soit des gens qui avaient été à Ouran. Quelqu'un de malade qui tousse va expulser des postillons contenant ce virus et une personne qui est assez proche, à peu près à 1m, 1m50, va respirer et donc va inhaler des particules virales qui vont potentiellement l'infecter. Si vous toussez et que vous êtes malade, vous allez larguer des postillons sur un clavier d'ordinateur. Une personne qui passe derrière, qui tape sur ce clavier, peut se toucher le visage, rapprocher ses doigts du nez et inhaler une particule virale. Une personne en bonne santé peut très bien déclarer, comme tout virus respiratoire, une toux, une fièvre et pendant quelques jours ne pas aller très bien. Et puis d'autres personnes ont déclaré des pneumonies, donc plus graves, avec une infection pulmonaire plus profonde. Des personnes qui ont dû être hospitalisées par manque d'oxygène, des difficultés à respirer. Donc après, on a tout le panel de personnes infectées par un virus respiratoire, ce qui peut être exactement la même chose avec un virus grippal, par exemple. Pour se prémunir, en fin de compte, de ce virus ou tous les virus de l'hiver, c'est vraiment les bons gestes qu'on a chaque année, enfin à l'hiver, quand on a l'épidémie, la saison, l'épidémie saisonnière de grippe. Eh bien, ça va être le lavage de mains fréquent, ça va être, si vous toussez, essayez de tousser dans votre coude pour éviter d'éjecter un grand nombre de particules virales dans vos postillons. Ça va être aéré chez soi, ça va être évité de se regrouper dans des lieux où il y a beaucoup de personnes pour éviter justement cette diffusion facilitée du virus. Vous avez un masque chirurgical, vous le mettez devant vous, ça évite déjà une grande diffusion. En revanche, un masque chirurgical, quand quelqu'un tousse devant vous, vous allez respirer et donc les particules vont rentrer sur les côtés. Un masque chirurgical, c'est juste pour protéger le malade lorsque le chirurgien est en train d'opérer. Mais aujourd'hui, je le répète, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de masque, ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire paniquer. L'exportation de produits chinois ne comporte aucun risque. Même un carton sur lequel il y aurait une particule virale dans un transport par bateau, par exemple, dure plusieurs jours, même plusieurs semaines. Donc la particule virale, au bout de quelques heures, est détruite, donc il n'y a aucun risque. Après, des cartons ou des colis qui pourraient venir par avion se retrouveraient dans les soutes. Et donc dans tout ce qui est soutes, il fait très froid et il me semble qu'il y a une dépression importante. Donc les particules virales ne pourraient pas supporter cette dépression et donc seraient tout de suite inactivées. Donc il n'y a aucun risque d'importer des produits chinois. Si on doit s'inquiéter, ou en tous les cas faire très attention, c'est à partir du moment, et si ça arrive, que le virus, le nouveau coronavirus, diffusera dans la population. On aura une diffusion, ce qu'on appelle communautaire, facilitée. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On voit une diffusion communautaire à chaque saison d'épidémie grippale. Et c'est le cas en ce moment. C'est-à-dire que la grippe est en train de monter en flèche. On n'est pas du tout au pic. On est vraiment en face à l'ascendant de l'épidémie. Et on pourrait très bien se retrouver, si le coronavirus devenait un virus épidémique, avec deux virus épidémiques, un virus grippal, un virus, le nouveau coronavirus. Et ces deux virus pourraient toucher à la fois les personnes fragiles ou des personnes avec des comorbidités. Donc ce que l'on observe fréquemment, des personnes qui sont hospitalisées à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada